et les beaux des beaux j'ai dit qu'est ce qu'il fait comment ça va les gars voilà vraiment c'est quand même honteux ce qui se passe en côte d'ivoire présenté moi là vous savez quand il a fait à des gens qui sont c'est quelqu'un ça là non voilà c'est mon compte les frappes on ne l'a pas subi c'est dans des bons c'est pas grave vous savez ce qui se passe actuellement là c'est quand même grave les camerounais vous connaissez le camerounais et les ivoiriens c'est poisson fumé voilà vous ce que vous avez fait au départ ce que vous avez fait vous ne passez pas à l'image de la côte d'ivoire parce que vous êtes que d'une bande d'hypocrite parce que tout à l'heure on a publié une vidéo dans laquelle il ya les ministres de la commune ministre et puis le vice-président de la guinée équatoriale qui était bloqué dans l'ascenseur vous n'avez plus pour charger pour lui non pourquoi on a publié cette vidéo là à cause de l'image du pays mais ce qui se passe c'est très grave ce qui se passe c'est très grave voici les billets les billets que les gens devaient payer pour aller au stade pour aller regarder les matchs de football une mafia une mafia décide de payer les billets et puis un revendre les billets là a pris cher c'est qu'ils ont pris tous les billets les billets là il y en a compris dix mille billets d'autant pris mille billets c'est entre eux ceux qui travaillent c'est qu'ils vendent les billets c'est qu'ils fabriquent eux puis achètent et puis ils donnent les billets là à leurs propres éléments pour les revendre les billets là de dix mille ça monte à centi mille les billets de cinq mille ils vendent à quarante mille voici là maintenant les camerounais sont venus pour venir jouer en côte d'ivoire ils n'ont pas de billets normalement là on doit garder billets pour les supporters camerounais il ya un quota pour eux il ya un quota pour eux mais là vous payez les billets là pour venir les vendre encore c'est-à-dire que ça fait même du bruit encore d'ivoire vous avez vous avez payé les billets là vous avez vous avez commencé à vendre au marché noir et ce qu'ils ont fait là c'est ceux qui sont dans les systèmes c'est eux qui donnent les billets mille billets à telle personne cinq cinq billets à telle personne imaginez vous un billet coûte cinq mille et dix mille un exemple quelqu'un prend dix mille billets ça fait cent millions et c'est dix millions si quelqu'un qui prend sept mille billets à travers calculer parce que faut pas qu'on va se tromper après on dit que non que partager la vidéo les camerounais sont fâchés et on est foutu pourquoi c'est vous des camerounais vont vous laver propre moi on n'est pas là pour vous défendre vous quoi c'est vous des camerounais c'est vous qui fait une vidéo tout le temps pour dire que vous allez voir comment les camerounais vont vous laver propre et maman c'est quel malchance ça les gens viennent au pays là bas vous n'avez pas honte vous pour prenez les billets mais attend vous faites vous faites la honte à ce pays là dis donc vous payez les billets vous mettez les billets là où maman c'est quel malchance ça dis donc 100 billets ça fait un million mille billets ça fait dix millions dix mille billets ça fait ça fait que je raconte là sans bien les dix mille ça fait naturellement un million mille billets ça fait dix millions dix millions dix mille billets ça fait 100 millions donc qu'est-ce qu'ils font ils vont payer des billets à dix mille dix mille ils vont maintenant revendre les billets là n'est ce pas les billets là à combien comment dirais-je ils vont revendre les billets là à comment à dix mille ils vont revendre les billets à 70 mille moi j'ai des connaissances j'ai des connaissances qui ont payé des billets à quarante mille j'ai des connaissances qui ont payé des billets à jusqu'à 75 mille sont dix mille les billets dix mille mais qui vend les billets là comme ça comment une personne peut avoir sur lui cinq cents billets et puis merci internet il merci internet que bien vendre dans le pays là des gens qui ont des billets sur eux jusqu'à mettre billets sur internet à vendre et puis pendant ce temps des personnes n'est pas amoureux du football qui veut aller les matchs ils ne peuvent pas régler les matchs parce que une bande de voleurs a décidé de s'enrichir sur la canne une bande de voleurs une mafia footballistique à qui ils sont confiés l'organisation là ils vont prendre des billets ils vont payer les billets là normalement je n'ai pas dit que vous allez vouloir les billets mais ils vont payer les billets normalement et qu'est ce qu'ils font ils paient les billets ils donnent à l'air petit à l'air petit à l'air frangin à l'air petit à l'air brassiculier d'aller revendre les billets dans le marché noir c'est pas normal je vais monter la vidéo ici là voilà je vais monter la vidéo comment j'ai mon petit coeur isabelle ma chouchou j'espère que tu vas bien regardez ici là je vais montrer ici les camerounais vont vous laver propre ils vont vous laver ils vont vous faire ça du haut voilà bien des quatre mille ils vendent ça à 18 mille francs ouais et bien des quatre mille ils vendent ça à 18 mille francs à damas on peut faire ça bien des quatre mille ils vendent ça à 18 mille oh la 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 honte sur nous la honte sur nous oh crier cieux crier cieux crier cieux les voleurs crier cieux crier cieux les voleurs crier cieux crier cieux guichet où on voit les tickets voilà il faudrait les billets il faudrait les billets des camerounais et je suis avec eux je vous soutiens les gars je vous soutiens c'est pas normal ils sont en train de tenir une main d'accord d'ivoire cette mafia là ils ont payé les billets à gogo pour aller les vendre à leurs copains voilà et puis ils vendent attend vous allez apprendre l'agrimant c'est un vieux c'est le camerounais sont intelligents ma cacule ma plan les camerounais sont intelligents ma cacule ma plan isabelle les camerounais sont intelligents ma cacule ma plan vous savez vous allez apprendre la grimace maman oh c'est au camerounais vous allez apprendre la grimace la maca qui ma plan hey maman je les connais ils vont vous faire ça dit maman vous allez monter ça au camerounais c'est le roi de ça ils vont vous faire ça dit les plateurs nommés maman attend je vais vous montrer la vidéo je les tchakam donc vous allez organiser une belle camp comme ça avec un ouverture tout du tout vous allez commencer à aller voler les billets et prendre les billets pour venir faire ça au camerounais et pour l'espoir à l'étranger maman ils vont vous montrer aïdjo vivant d'après eux-mêmes attendez vous montez la vidéo les camerounais vont vous montrer aïdjo vivant voilà regarde la vidéo ici là c'est sur ma page partager la vidéo partager la vidéo c'est grave partager la vidéo 1 1 1 vous avez vendu avec le camerounais c'est fini maman vous connaissez vous des camerounais parce qu'ils vont vous laver moi je suis pas là je sais pas pour vous voici la vidéo qui est là hein mais mais bon debout la belle famille maman attend moi j'avais mes beaux maman attend moi j'ai la vidéo qu'elle a regardé la vidéo que je vais le publier là les beaux venez ici partager la vidéo j'ai certaine de vous défendre il faut que vous regardez votre match de football la mafia la mafia qu'ils ont mis en place en Côte d'Ivoire pour prendre les billets pour vendre son marché noir venant on va dénoncer ça ensemble le camerou la Côte d'Ivoire c'est pas son fumée voilà on va dénoncer ça ensemble on n'accepte pas ça l'autre là on n'est pas même au camerou il y a eu la canne c'était pas comme ça dans aucun pays en Afrique il y a eu la canne ça s'est passé comme ça sauf en Côte d'Ivoire yes yes vous nous avez foutu la honte yes yes vous nous avez foutu la honte cocano yes la fifo yes vous nous avez foutu vraiment la honte les billets que les gens payent pour les vendre pour les comment dire sur encherie vendre les billets de 4000 à 18000 quatre fois le prix quatre fois le prix je dis moi j'ai une une connaissance j'ai des connaissances pas une des connaissances qui ont payé le billet de dix mille à soixante-dix mille les billets de dix mille à soixante-dix mille pour aller au salle et benpé mais je veux tu bien des dix mille et puis les gars il a beaucoup de billets sur lui comme ça et puis lui dit venez j'en ai mais c'est tel prix hein le camerounais ça a un fou papa venez il y a vous s'y tourner aujourd'hui là et comment on parle vers à ma belle famille maman écoutez la vidéo voilà moi j'ai la preuve qu'elle a fait que dit que c'est faux c'est la preuve qu'elle a le le camerounais dit que vous êtes malhonnête c'est chaud à la préfecture c'est chaud à la préfecture on arrive on va fuir on va aller voir la vidéo regarde la vidéo regardez vraiment donnez les tickets des camerounais donnez les tickets des camerounais s'il vous plaît les voleurs là donnez les tickets des camerounais rentre à vous donnez les tickets des camerounais au c'est pas encore chaud encore la honte la honte de ça ils ont dit aux camerounais d'aller à la préfecture que les tickets sont à la préfecture les camerounais se déplacent par là à la préfecture pour aller payer les tickets on dit il a pris le ticket la mafia c'est à dire que maintenant là comme les camerounais vont réellement je pourrais dire après que telle personne a tel ticket voilà des tickets de 4000 devient 25000 parce qu'ils sont quittés tout au cameroun pour certains pour venir gagner le match de football c'est dit jamais vu hein cette affaire des tickets là c'est dit jamais vu c'est tellement honteux scandaleux que des gens qui ne dépendent du Cameroun ils viennent et puis il se trouve qu'il n'y a même pas de contrat de bien me plaît euh pendant la mission ils attendent de me signaler pendant la mission de me signaler regardez ici la vidéo voilà les camerounais on vous soutient les camerounais voilà ce qu'ils disent hein un match de football ouverture et puis il dit quoi les stades est vide parce qu'on vend les tickets aux enchères cette fraude là on va jamais quitter c'est à dire que la première fois là c'est à dire qu'il y a eu vraiment il faut reconnaître qu'il y a eu comment dirais-je c'était bon en couleur tout du tout c'était beau ça il faut reconnaître c'était très beau c'était bon en couleur les danses comment dirais-je les régions les masses tout du tout c'était beau mais cette affaire des tickets là c'est venu gâcher tout vous voyez ce que les gens retiennent vous voyez ce que les gens retiennent maintenant c'est à faire des tickets là que vous venez les tickets aux enchères c'est à dire que la baisse de l'armée qui a été faite là a été douchée par ça parce que le stade est vide il dit quoi le stade est vide parce qu'on vend les tickets aux enchères mais ce qu'ils disent c'est vrai c'est qu'ils ont dit là c'est vrai ben il y a des personnes même sur la toile qui attend j'avais même une publication là attendez une publication de tickets là attend j'avais une publication de tickets même là quelqu'un m'a envoyé ça c'est pas Rukia qui m'a envoyé ça attend quelqu'un m'a envoyé ça ou on va un ticket on va un ticket voilà voilà ça qu'elle a je vais vous montrer voilà non c'est pas lui non attend quelqu'un m'a envoyé le ticket là ou il y a une personne qui vend les tickets qui vend les tickets et comment dirais-je attend qui vend les tickets et puis il a même mis son numéro de téléphone attend je vais vous montrer ça il a mis son numéro de téléphone il a tenté de vendre les tickets sur internet et là ça ne choque personne attend je vais trouver la publication je vais vous trouver ça ou la personne vend les tickets puis met son numéro 05 quelque chose là euh si quelqu'un en salle la personne m'envoie bro suite à la publication je vais vous m'envoyer attendez voilà attendez je vais voir mais je me souviens qu'on m'a envoyé ils ont monté la preuve que les Camerounes ne mentent pas voilà ils vendent les tickets et puis ils mettent même sur internet qu'ils vendent les tickets c'est lui qui veut payer attend on va m'envoyer là oh non oh t'as pas la publication là où les gars vendent les tickets sur internet là je sais pas voilà voilà si je trouve pas c'est pas grave mais tout compte fait la publication là on m'en va envoyer puisque moi je n'ai pas préparé cette partie là où les gens vendent les tickets sur internet et puis ils mettent le numéro au téléphone et puis sans être inquiété hein sans être inquiété voilà ils ont les bas les bas 10 000 tickets ils ont bas les 5 000 comment une personne peut avoir une seule 10 000 tickets comment une seule personne peut avoir 5 000 tickets c'est par rapport à quoi au nom de quoi ça dépend même à quoi qu'une personne peut avoir lui seule puis de 1 000 tickets et puis va revendre mais il a payé dans quelles conditions dans quelles conditions une personne seule a pu payer 1 000 tickets mais je suis désolé des entreprises ont leur quota mais pour dire qu'une seule personne va avoir 1 000 tickets je pense qu'il y a tellement de la mauvaise foi que ça ne dit pas son nom on va écouter la vidéo je ne trouve pas la publication et puis on va voir dans ce qu'ils vont dire vous ne voulez pas qu'ils viennent salir les pays c'est tout ça veut dire quoi ? tu connais tu connais tu sais ce que ça veut dire les Givariens ne sont pas partis au Cameroun pour aller jouer la coupe d'Afrique là-bas c'est quelle mentalité n'est-ce pas de mouton comme ça là quand il vient salir les pays c'est tout quel pays l'accord elle est d'abord propre par rapport à quoi ? c'est quelle manière de parler aux gens comme ça là mal élevé que tu sois là imbécile idiot abruti il y a moins des gens comme ça là tu parles à des personnes à des êtres humains on parle qu'ils viennent salir les pays c'est tout vous prenez que les pays là vous vous n'avez plus besoin pour faire des potilles dans des cannes là quand on parle qu'ils viennent salir les pays là c'est tout vous êtes mal éduqué imbécile que tu sois animal sans queue bloquez ça idiot quand il est là et l'angézout mais vous mes bis mes coupes mes bis dans mes bis chien vin le bois est fâché ils sont partis à la mairie ils ont dit non que les tickets ne sont pas à la mairie les tickets sont à la préfecture à la préfecture ils savent à la préfecture on dit il n'y a plus de tickets non sérieusement toute émotion mise à part toute appartenance n'est ce pas à la côte d'ivoire mise à part les gars c'est pas sérieux ça s'est fait pas au moins il y a un guichet quand même mais dans quelle circonstance les billets s'envolent comme ça c'est volatil non c'est volatilisme pardon je vais casser les français à cause de ces gens là dans quelle circonstance les billets ne pas s'envolent et puis on ne sait pas où ça rentre et puis après on ne retrouve pas les mêmes tickets là sur internet on voit il y a un réseau qui est mis en place et qui fait de la surenchère mais ce n'est pas normal la coupe d'affilée des nations on parle de la coupe d'affilée de Côte d'Ivoire on parle de la coupe d'affilée des nations la coupe d'affilée des nations la CAF a mis des milliards dedans les partenaires les sponsors ont mis des milliards dedans et les gens qui ont pris leurs billets d'avion se sont préparés ils sont quittés loin pour venir n'est-ce pas en Côte d'Ivoire mais comment vous pouvez faire ça n'est-ce pas ? après ça vous dit non que les gens dénigrent n'est-ce pas le pays mais vous même là les actes que vous posez là ce n'est pas la bataille du pays est-ce qu'on a vu sur Cameroun c'est-à-dire des billets là bon vous dites que la Côte d'Ivoire et bien encore les gars des Ivoiriens vous savez qu'ils aiment voler le concept là le Cameroun c'est le continent c'est moi qui ai dit que la Côte d'Ivoire c'est la planète donc vous avez même volé le concept là Youbiyu c'était moi ben j'ai commencé à voir que vous voulez mon concept là le Cameroun c'est le continent c'est moi qui ai dit que la Côte d'Ivoire c'est la planète parce que nous on aime bien chez Chahuté mais ça là c'est pas sérieux c'est pas sérieux c'est pas sérieux que le continent vient de la planète et puis les habitants du continent n'ont pas les billets mais ils sont combien ? ils ne vaut même pas 1000 personnes les Camerounais s'ils ne me trompent pas comme s'ils portaient donc vous allez payer les billets là pour venir en colère et vendre ça les gars faut pas faire des trucs comme ça c'est-à-dire que les gens ont gardé une image qui va jamais n'est-ce pas être propre c'est cette image là c'est-à-dire que la première fois c'était quoi ? les stades ébimpés avec les gasons n'est-ce pas qui étaient... voilà qui étaient... voilà on voit beaucoup de choses à faire là vous êtes sortis pour dire que c'est la pluie bon on voit maintenant ascenseur même ce bloc avec vice-président dedans avec temps dedans on dit que c'est un problème technique bon là maintenant bien encore c'est un problème technique c'est-à-dire que rien n'est clair avec vous c'est-à-dire qu'on doit tout accepter mais est-ce que ça là on doit accepter ça là qu'une délégation arrive les billets parce que vous savez que les Camerounais les matchs là c'est un match attractif c'est un match où les gens ne vont pas qui vont attirer pas beaucoup de regard beaucoup d'attention vous savez que vous avez ciblé les matchs ils ont vraiment ciblé les matchs les matchs comme Cameroun les matchs comme le Sénégal les matchs comme Côte d'Ivoire ils ont ciblé ces matchs là ils ont payé les tickets en avance en avance et ils payent les tickets là pour venir pour faire de la surenchère mais ce n'est pas normal ce n'est pas normal une personne doit ne peut pas avoir au moins 1000 tickets ou 100 tickets et puis ils revendent encore alors je vous dis une chose il faut balancer il faut enregistrer les vendeurs là vous allez que vous les appelez au téléphone vous les balancez vous m'envoyez ça je vais venir pour les donner prenez le soin de prendre aussi les photos même si vous ne portez pas les billets là faites les mêmes caméras cachées vous les filmez parce qu'on doit même faire ça il faut filmer ceux qui vendent là les tickets là les billets là il faut qu'on les arrête il faut que la police fasse son travail ce n'est pas sérieux que la population du continent arrive dans la planète en Côte d'Ivoire et puis ils n'ont pas de billets c'est très honteux pour l'image de la Côte d'Ivoire et vous connaissez la bouche des Camerounais vous connaissez la bouche des Camerounais ça n'est pas à l'étranger vous connaissez la bouche et puis là ils ont raison ils ont raison ils ont raison ça même je les défends oh ah je les défends du matin ben si nous on va au Cameroun on nous fait ça on ne sera pas d'accord on va se plaignent mais dans notre pays encore c'est un pays on dit quoi ? la canne de l'hospitalité mais canne de l'hospitalité elle est devenue comme ça que veut dire hospitalité ? donc si vous ne connaissez pas d'abord la définition de l'hospitalité c'est pas bon même les billets c'est pourquoi ils sont venus en Côte d'Ivoire vous les avez accueillis on a vu la réception tout le tout maintenant c'est pourquoi même ils sont venus là ils sont dans l'incapacité l'impossibilité mais pas d'y aller parce que vous votre mafia parce que ceux qui travaillent dans cette structure là FIFO COCANO COAO ils ont des gars là-bas des bons petits certains vieux païens là-bas qui sont là-bas ils vont payer les tickets des tickets de 10 000 ils vont payer au moins 10 000 tickets ou 1 000 tickets ils vont écouter dans des marchés noirs pour dire ah pour faire de la surenchère ah billet est fini hein c'est guichet plein mais moi j'ai des billets pour toi ah ok bon moi je me paye à 50 000 tu me donnes 60 000 alors que les billets étaient payés à 10 000 c'est pas sérieux dans le frère camerounais vous avez des Ivoiriens qui sont là qui vous défendent et on va vous défendre on ne peut pas accepter que vous ayez honte là c'est votre match de football vous devez avoir vos billets et vous allez voir que on va commencer à parler fort ils vont débloquer la situation c'est des malfrats c'est des masos il faut les fouetter n'est-ce pas avec la chicote pour qu'ils puissent comprendre voici encore l'autre vidéo qui est là le mboa je vous soutiens voici l'autre vidéo qui est là il faut donner les billets les camerounais s'il vous plaît voilà la vidéo la vidéo est sur ma page facebook sur les départs vous avez sur ma page facebook sur les départs j'ai publié la vidéo sur la page facebook sur les départs B52 je viens de publier la vidéo et en dessous de la vidéo j'ai encore publié une autre deuxième vidéo vous pouvez aller là-bas tranquillement et partager partager c'est dénoncer je ne sais pas si vous me soutenez ou quoi il faut dénoncer ce qui ne va pas je vous remercie et bonne après-pédit prenez soin de vous peuple du Cameroun on est ensemble le continent la planète la planète est avec vous on est ensemble toujours ceux qui ont payé les tickets là allez-y et commentez ceux qui ont payé les tickets en gros là en gros comme des commerçants qui vont payer les ballots les ballots de la bille pour venir les vendre là nous on va vous dénoncer les tickets c'est 5 000 et 10 000 il parle même de 4 000 donc si vous un peuple Camerounais si vous voyez des tickets qui sont plus chers que ça là n'acceptez pas filmer vous nous envoyez il faut filmer mon numéro de mon numéro de WhatsApp c'est le 00 336 attends je vais écrire mon numéro de WhatsApp si vous êtes en Côte d'Ivoire vous voulez regarder les matchs vous voyez que le ticket est trop cher macho ou noir envoyez nous ça voilà mon numéro de téléphone qui est là vous écrivez dans mon WhatsApp vous m'envoyez seulement la vidéo vous quittez dans ça je m'en occupe c'est pas normal vous devez payer les prix les tarifs normal il n'y aura pas de tickets au black il n'y aura pas de tickets au black vous devez payer les tickets comme il se doit c'est-à-dire que le prix n'est pas officiel il n'y a pas il n'y a pas de raison que vous partez payer des tickets à 50 000 à 100 000 il y a les tickets VIP je n'ai pas dit ça mais si le ticket est à 4 000 tu payes tes 4 000 le ticket est à 5 000 tu payes tes 5 000 le ticket est à 5 000 le ticket est à 10 000 tu payes ton ticket à 10 000 pas question de payer un ticket de 10 000 à 20 000 même à 12 000 même à 11 000 même à 10 500 tu ne payes pas pas question de payer un ticket de 10 000 que tu as payé à 10 100 francs c'est impossible les prix homologués les prix référencés les prix officiels c'est 10 000 et puis point barre maintenant si vous voyez n'est pas un réseau que vous vend les tickets vous les filmez vous nous envoyez parce qu'on a béné ça pour que la police met les grappins sur eux et puis lui quand on va l'arrêter là il va montrer également ceux avec qui il travaille c'est important donc voilà ok ok c'est ma personne je vais la contacter à Omaris donc comment tu vas donc partager cette vidéo là pour apporter vraiment notre soutien n'est-ce pas aux Camerounais qui sont tellement en train de de crier les ras de bol en Côte d'Ivoire plus précisément ils ont l'un match aujourd'hui trop de chironchers la mafia dirigée par des maîtres obscurs a décidé n'est-ce pas de frapper encore plus fort et n'est-ce pas s'attaquer comment dirais-je comment dirais-je comment dirais-je comment dirais-je au match des Camerounais en allant payer massivement comment dirais-je les tickets et venir revendre encore aux Camerounais à prix n'est-ce pas exorbitant c'est-à-dire qu'on paye un ticket à 10 000 on revend à 50 000 ou à 70 000 les Camerounais là c'est pas des Gawas hein les Camerounais là c'est vrai que vous voulez apprendre la fémania quand on parle des fémanes là ben les Ivoiriens ont commencé hier est-ce que vous savez ce qu'on appelle les brutales brutales que vous faites encore d'Ivoire là mais vous avez des enfants devant les Camerounais ben quand je vous vois vous êtes en train de sauter les Camerounais là c'est des ben dis donc vous ne les connaissez pas encore les Camerounais on les appelle les fémanes les Camerounais sont les fémanes donc vos brutales que vous faites là c'est vrai que vous allez commencer vos brutales et il y a longtemps qu'ils sont déjà depuis longtemps c'est les Baos c'est votre papa à la matière c'est si les Camerounais vous allez apprendre n'est-ce pas à faire la grimace à apprendre à l'instorquerie Camerounais les fémanes oh maman ceux qui vont même ils vont à Dubaï ils vont dans les pays pour aller frapper les gens avec les mouchons comment laver tout le tout c'est là que vous allez apprendre la grimace Camerounais même billets la même là elle peut fabriquer même billets conteneurs pour vous donner donc c'est aux Camerounais vous allez venir faire votre maman c'est aux Camerounais vous allez venir faire votre maman pour dire que vous allez les monter comment dire les mouchons hé 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 maman c'est pas vous ne le connaissez pas vous ne le connaissez pas si vous connaissez les Camerounais c'est vraiment le continent il y a tout impossible n'est pas Camerounais laisse tomber impossible n'est pas impossible impossible n'est pas Camerounais maman donc c'est à eux là que vous allez apprendre comment on doit faire c'est à dire que eux là c'est votre grand père à la matière quand on dit les fémanes ce sont eux hein quand on dit les fémanes là les grands fémanes c'est les Camerounais ils vont venir quand ils voient c'est les jivois ils vont leur montrer comment on fait les fées mais dis donc vous ne le connaissez pas ils vont vous crier sur vous fort hein ils vont crier sur vous fort parce qu'eux même c'est les papas de ça c'est les pères de ça quand on dit la fémania là c'est eux même les grands pères ça dort chez eux ça dort chez eux il y a un là je vais vous raconter une histoire il y avait un de mes gars il appellait ma mère c'était mon gars hein il venait chez moi manger ça on faisait tout ensemble papa donc c'est moi qu'il veut faire il me dit ah soulé vraiment j'ai des liens sur moi si tu veux que mais les beaux je suis venu casser les papas parce que les Camerounais c'est mes parents il me dit que les gars il me dit soulé tu as bien d'argent je peux multiplier ton argent je dis à bon il me dit oui alors que moi je connaissais la chose il a commencé son mouchon je connaissais très bien la chose parce que moi mon ex beau mon ex beau tant qu'on était là-bas disons mon ex beau mon ex beau ça t'explique comment tu vas mon ex beau là mais les parents m'a dit m'a dit comment on fait le mètre carré et puis on fait tout le tout il m'a tout montré le mètre carré pour les terrains tout le tout il m'a tout appris donc arrivé au Camerounais il lui dit viens ici toi il m'a dit toi là il faut que tu te montres pas le truc tu vas te faire enaquer un jour parce que vous êtes là-bas en Europe il m'a fait asseoir il m'a montré comment on lave les billets tout le tout un jour à la maison comme ça ma mère est venue il dit pourquoi la mère c'est les gars qu'on appelle ma mère il est venu c'est un gars avec qui il marchait on mangeait tout le temps Joe il m'a dit ah c'est moi il veut frapper il m'a dit bon que si j'avais peut-être même 1000 euros et voilà si j'avais 1000 euros on va commencer notre première expérience il dit ah bon il dit oui qui va multiplier pour me donner il dit y a pas de problème moi je ne suis pas un con et donc comme moi il savait qu'il avait mes mouchons il me suis bien préparé je lui ai donné l'un qu'il voulait on était là on était ensemble dans mon salon tu sais la partie où ils vont t'avoir là quand il parle mes bons sont là mes belles soeurs sont là bonjour Thomas donc il m'a dit il m'a dit dans les 1000 euros en ce temps lui aussi il a les 1000 euros sur le 1 parce qu'il va dire qu'il va multiplier par 2 pour te rassurer donc il prend mes 1000 euros il commence à laver il commence à laver il commence à laver mais la partie il va t'avoir là et puis t'as quelqu'un que l'argent est multiplié là il va te dire d'aller chercher peut-être la bougie dans la chambre ou aller chercher un gobelet il va te dire d'aller chercher un gobelet dans la cuisine c'est 4 fois c'est le gobelet dans la cuisine là c'est là qu'il va changer les les faux biais que les faux papiers là n'est pas un bon biais le gobelet dans la cuisine là il va s'appeler les parents pour pas du rien ben ben l'assemblée ben ben l'assemblée quand ma mère a fait comme ça donc il lui donne l'argent il m'a dit que va va dans la cuisine là tu m'amène tel ou tel je me mets je prends il dit vas-y pas un moment tel soit encore je vais je prends même le couteau il m'a demandé si j'en ai pris je lui ai tout donné bon ben je voulais pas qu'elle dedans il avait des achats il savait que moi il connaît la pratique dès qu'il a fini là il a pris l'argent tout de tout il a fait passer tout va à la banque, tu manges va déposer à ta banque voici 2000 euros, va déposer à ta banque, c'est un faux biais change mon nom, il dit il a fait comme si il ne connait pas il dit va déjà à la banque, tu déposes le biais déposes le biais, il dit ok il a pris l'un et demi sur moi il est allé là-bas, je suis avec lui-même en partie payé demi-mouton mouton, comment dire à l'abattoir ouais, non on est parti on est parti lui-même, lui et moi on est parti ensemble, j'allais payer demi-mouton demi-mouton, tout le tout il est parti à l'éclair, j'ai payé la boisson tout le tout il m'a dit même, va mettre le biais non, je confie, il dit va me mettre je suis parti à la société générale j'ai mis dans le distributeur là, c'est pas un problème j'ai mis dans le distributeur, c'est très bon il m'a donné le reçu, il dit ta vie, non on est parti à l'éclair, j'ai payé la boisson tout le tout quand on est venu à la maison on l'amène mes apports, je lui ai dit bon fais-nous un bon michui, tu fais ta vie propre elle a fait le michui propre tranquille, voilà, bien braisé et puis elle a fait le boucané tout le tout, il dit ok avec le bon piment sauté là le bon piment, voilà, bien tranquille, et puis en ce moment les boissons étaient tellement fraîches, ils étaient au frigo quand c'est sorti comme ça là lui au moins on a bien mangé, tout le tout, on a dansé un jour, deux jours putain, il m'appelle, il me dit, ah il veut me voir, il dit ok il dit bon, par rapport à l'affaire qu'on a traité là maintenant il veut, comment dirais-je, il veut me voir si il peut avancer même 10 000 pour qu'on va commencer à travailler il dit ok, je l'ai pas asseoir il dit, je te parle, il me dit oui il me dit, c'est pas avec moi que tu as fait ça c'est pas, toi tu es mon gars au lieu d'aller mouchon avec quelqu'un d'autre n'est-ce pas, les gens qui ont les cabines téléphoniques, tout le tout ça c'était un truc de 2004 un truc de 2004, 2004, 2005 il me dit, eux, dans les mouchons, les autres là seulement que tu es venu mouchon mais ce que tu as fait là, moi je connais si tu veux moi, il peut même te composer l'argent qu'il m'a donné là vous savez ce qu'il a fait il est parti, il est parti voir il est parti voir, comment dirais-je ma propre mère à moi pour lui expliquer que moi j'ai pu son argent il est parti voir ma mère parce que ma maison, ma maman, elle habitait à Clichus-Bois il est parti voir ma maman que, ah vraiment, il ne faut pas aller à Solo vraiment, c'est la question qui ne va pas elle dit, mais à quoi, que vraiment il a pris mon argent elle dit, ah, il a pris ton argent comment que non, il faut lui dire qu'il me donne mon argent parce que, vraiment, il a pris mon argent je ne lui ai pas les filles de me donner ma mère m'appelle, elle me dit ah, qu'est-ce que c'est pas entre toi et ma mère je dis, non, il n'y a rien il est chez moi à la maison il dit que tu n'as pris ton argent il dit, ah bon ? il dit, bon, j'arrive je suis arrivé, ma maman était assise là et puis je lui ai expliqué je lui ai dit, ah, ma mère, elle est mon ensemble qu'elle a un peu ceci, mais tout le monde, je les dépanne toi, tu sais que tu es un peu moisi et c'est moi, tu veux escroquer donc, il m'a donné l'argent il m'a dit, non, qu'il va multiplier l'argent comme si c'était Dinamori comme on dit en Côte d'Ivoire bon, toi, tu as-tu multiplié l'argent pour les 1000 euros que tu as fait là tu ne vas pas multiplier que c'est pour moi que tu as-tu multiplié comment et donc, il a pris mon argent là il dit, il a fait ça en 2000 euros il m'a donné maintenant mes 1000 euros plus donc, je vais faire en 2000 euros donc, moi, j'ai pris l'argent on a parti, on a pris la boisson tout le tour, on a pris les moutons, on est venu, on a mangé et donc, deux jours après il m'a dit qu'il faut que je lui avance 10 000 euros pour qu'on puisse travailler oh, on a bloqué celui-là donc, c'est l'argent là je voulais lui montrer qu'il était un escroc ma mère m'a dit, non, il faut le rembourser là c'est pas grave mais j'ai le rembourser là à ma mère nous sommes laissés des bons amis jusqu'à présent voilà, mais par contre il a voulu me faire ça les Camerounais c'est les gens qui ont le maïs donc, je demande à mes frères ivoiriens ceux qui sont en train de vendre les billets sur un chéri, sur les billets là si vous pensez que la canne doit bien commencer et bien, n'est-ce pas, se terminer c'est que vous allez commencer avec affaire de billets certaines ternies d'image, n'est-ce pas, de votre canne là voilà, parce que moi, il fait de la politique donc, ce qu'il y a à dénoncer je vais dénoncer, des grâces ne mettez pas la honte sur vous-même parce que là, c'est vraiment que ça a commencé là où vous payez les billets à 10 000 vous pouvez les vendre même à vos profs-frères tellement que vous n'avez pas d'empathie vous n'avez pas de compassion vous n'avez pas de pitié pour vos profs-frères vous pouvez payer les billets de 4 000 vous les revendez à 18 000 vous payez les billets de 10 000 vous vendre à 110 000 les étrangers encore qui sont venus chez nous vous dire que c'est canne de l'hospitalité vous les empêchez d'avoir des billets vous allez partir prendre tous les billets là afin de les révenir dans les machos noirs c'est pas normal peuple du Cameroun, on est ensemble je vous soutiens merci beaucoup à vous merci benneux, soignez-vous le frapponneur Sous-titrage ST' 501